bon après-midi ça dépend bien sûr de votre emplaçant dans le monde vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée de l'atelier du travail nous allons commencer aujourd'hui par la troisième séance nous allons nous attaquer notamment aux principes relatifs à la communication des risques dans le contexte de zoonose et nous allons également avoir une séance sur le fait de mettre en oeuvre les stratégies de communication d'évaluation commune des risques nous aurons dans chaque séance trois panélistes nous allons commencer bien sûr par les remarques d'ouverture avec le dr rajita joudine d'ici en afrique ensuite monsieur scott et moi même à prendre la parole tout d'abord je suis tiède les traorées je suis chargé des activités one health au sein de l'om s en afrique nous travaillons également dans le domaine de la riposte aux urgences je travaille notamment depuis dakar je vais donner directement la parole maintenant docteur rajita joudine de l'afrique sainte de faudisie ce contrôle le cdc en afrique il est le coordonnateur du processus de mise en oeuvre one health dans la région de l'afrique afin de savoir davantage sur leur travail sur leur engagement dans le domaine vous pouvez consulter le site web de l'afrique à cdc et vous remarquez également que dans la boîte de discussion les différentes réalisations des centres ont été mentionnés nous aurons également notre collègue de chatham house qui travaille dans les domaines de la sécurité relatif au one health à l'approche one health ou une seule santé et puis c'est moi même qui va prendre la parole nous commençons par docteur rajita joudine c'est moi qui vais prendre la parole tout d'abord avant de donner la parole à docteur rajita donc scott la parole est à vous au nom de chatham house permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue j'aurais fait ce qu'on a dit hier c'est notre quatrième atelier de travail nous avons obtenu beaucoup de réactions positives de votre part au cours des trois dernières séances des trois derniers webinaires et vous avez également bien apprécié le webinaire d'hier nous allons espérons le pouvoir organiser davantage de webinaires davantage de séminaires avec le président en afrique avec nos partenaires nos collègues au cours des années à venir c'est comme si elle les vient de le dire nous allons parler de la communication des risques aujourd'hui tout comme les panélistes d'hier l'on dit le plus important est de pouvoir non seulement effectuer les recherches de la recherche pertinente mais également communiquer les risques aux communautés concernées donc il est très important de pouvoir transmettre les bonnes informations les bonnes données de façon adéquate et de manière adéquate au public parce que sinon il y aura de mauvaises informations qui circulent il y aura davantage d'obstacles et de mauvaises stratégies mises en oeuvre aujourd'hui nous avons plusieurs panélistes qui vont parler de leurs expériences dans ce domaine et ils vont également partager les meilleures pratiques en termes de communication de risques notamment lors de pandémie et je vous remercie de vous être joué à nous et je remercie également les panélistes et même toutes les participants tous les participants la parole est à vous tiède et merci est-ce que docteur rajit ajidine a rejoint l'appel ou pas encore non pas encore à l'ésité blé parfait je vais être vrai pour commencer directement par les présentations tout comme ce qu'on vient de le dire hier nous avons parlé du principe d'évaluation des risques et la mise en oeuvre de cette approche nous avons parlé des différents outils disponibles qui peuvent être appliqués à travers la région pour nous aider à être préparés à répondre aux risques l'évaluation des risques est effectuée à plusieurs niveaux l'évaluation des risques est très importante pour être bien préparé à toute pandémie à tout risque lorsque nous pensons aux équipes de riposte et de réponses rapides nous considérons toujours et nous mettons toujours l'importance l'accent sur l'importance de l'évaluation commune des risques c'est pourquoi nous sommes ici également pour profiter des experts des panélistes qui vont nous parler de l'importance de communiquer également les risques d'ici la fin de cette année de travail nous pourrons savoir quelles sont les expertises des expériences nécessaires pour pouvoir effectuer une bonne évaluation des risques et pour pouvoir éventuellement bien communiquer les risques et bien gérer les risques toutes ces composantes doivent être complémentaires donc mettre en oeuvre penser à cette approche mettre en oeuvre cette approche analysée et conjointant les risques également communiquer les risques il est très important de joindre l'acte à la parole mais il est également très important de communiquer les informations en temps important tous ces piliers sont nécessaires pour bien réussir cette approche donc l'évaluation des risques la mise en oeuvre des stratégies qui se basent sur l'évaluation des risques mais également la communication des risques ce sont trois piliers essentiels pour ce trépied si nous pouvons le dire pour cette approche la communication est primordiale la communication peut être utilisée comme étant un outil de gestion et nous avons vraiment l'honneur et le plaisir de pouvoir profiter de l'expérience de tous ces panélistes et nous attendons impatiemment à organiser l'atelier de travail avec vous et pour vous comme ça que je viens de le dire partant de vos réactions nous pouvons déjà commencer à préparer les ateliers de travail similaires pour l'année prochaine au nom du corps dans la terre d'urgence et de préparation à la réponse et à la riposte permettez moi de vous remercier encore une fois de vous souhaiter la bienvenue j'espère que vous allez bien aimé cette séance